Une quinzaine de sociodémocrates européens se sont retrouvés à Paris à l'invitation de François Hollande. Parmi eux des chefs de gouvernement comme l'italien Matteo Renzi ou l'autrichien Werner Feynman, mais aussi le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel ou encore le président du Parlement européen Martin Schulz. A l'agenda, une réflexion, notamment sur un nouveau modèle de croissance, mais la question des migrants était incontournable. Il faut qu'il y ait la protection des frontières extérieures. Et c'est ce que doit faire l'Europe toute entière. S'il y a la protection des frontières extérieures, nous éviterons le rétablissement des frontières intérieures, des frontières nationales, ce qui d'ailleurs a été mis en place par certains pays de manière unilatérale. Invité en tant qu'observateur, le premier ministre grec, issu de la gauche radicale, a rappelé que son pays était en première ligne et lançait un nouveau cri d'alarme. Nous devons revenir à nos valeurs fondamentales, la solidarité, la démocratie, la cohésion sociale, a insisté Alexis Tsipras. Les forces progressistes doivent être unies pour faire face à ces grands défis. Les politiques d'extrême droite et les forces qui érigent des barrières créent un très mauvais climat. L'objectif de cette réunion était aussi de préparer le sommet européen de la semaine prochaine. Les 28 devront alors finaliser leur accord avec la Turquie sur le contrôle des flux migratoires. La plupart des migrants arrivent des coups de turcs et entrent dans l'union via la Grèce.